Le plaisir d'aider à ce que dit Strasbourg, à l'honneur de cette question. C'est juste un musée de voix pour vous dire que vous m'entendez. Ça n'a pas eu au cœur, ça. Voilà, donc on reprend assez haut. Le livre de Gilles Kepel s'appelle « Passion française ». Il fait suite immédiatement à « Passion arabe » et par conséquent, c'est un truc qui a dégoûté. Mais tel que je l'ai dit dans votre résolution, ça peut avoir notre volet supplémentaire. Premier thème que je vous demanderai d'aborder pour notre public, après une petite présentation, ce sera « Pourquoi se vivre maintenant ? » parce que c'est l'administration, je vous précise. Et deux petits mots de présentation. Présenter un spécialiste de la question des musulmans en France et dans le monde, puisque vous avez commencé par l'Égypte, durant à peu près une trentaine d'années, une vingtaine de livres, des cours dans tous les pays du monde, dans les universités. Bon, la présentation de Gilles Kepel est beaucoup trop longue à faire. Donc, vous avez beaucoup travaillé la question des musulmans. Moi, j'ai une petite différence que je peux apporter. La question des musulmans m'a beaucoup travaillé. Parce que, pour le tour de l'Égypte personnelle, étant juif d'Algérie, j'ai un rapport avec la civilisation des musulmans, qui date depuis des siècles, une civilisation qui n'a pas accueilli les juifs après leur expulsion de l'Espagne. Et, par conséquent, revenir à Alger, comme je l'ai fait dans les deux dernières années, revenir à un endroit où j'ai passé les vingt-sept premières années, a été l'occasion d'une émotion extrême. Et je ne ratis jamais les livres qui parlent de cette civilisation-là. Merci de m'avoir permis de faire une introduction un peu hors des limites de l'éclure. Le livre lui-même, pas très épris, mais très dense, deux chapitres principaux encadrés par une introduction et une conclusion. Un premier chapitre concernant un quartier de Marseille et le deuxième chapitre concernant un quartier de Roubaix. et chacun de ces chapitres étant présenté par un prologue qui a besoin de situer les choses pour le lecteur. Alors, je reviens sur ma première question, que vous avez fait tel principe. Pourquoi ce livre maintenant ? Merci d'abord beaucoup pour votre accueil et pour vos mots très aimants, même s'il était juste destiné à rester le micro. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir à Strasbourg, dans cette salle de l'Evraie du Québec, qui est particulièrement lumineuse aujourd'hui. Et puis Clédex, on s'en a plus avec Épreuve, donc je me sens chez moi. L'Ansace et la Bretagne sont les deux seuls pays où je n'ai pas besoin de dépler mon nom, en faisant le signe de la lettre K, pour que nos patriotes et l'infamètre, qui ne connaissent pas celle-là, la lettre est correctement, donc je me sens presque chez moi. Je ne suis pas Strasbourg, mais le nom de Brigitte Cheikh. Et merci aussi. Vous êtes toujours là nombreux. Strasbourg est une des villes qui lisent en France aujourd'hui, ce qui vous a détenu une rareté. On peut conserver ce statut le plus longtemps possible. En tout cas, tant que je serai vivant, j'ai créé des... Pourquoi maintenant et pourquoi ce livre ? Eh bien, un jour, en juin 2012, je sortais de mon bureau à Sciences Po, qui est le groupe Saint-Germain, pour ceux d'entre vous qui connaissent la topographie parisienne. J'ai pris l'autobus en 1963, et c'était le lendemain des élections législatives de juin 2012. Et j'ai lu le quotidien du soir, dans lequel il y avait les résultats des législatives, de tous les candidats, et par des formations professionnelles, l'arabisan que je suis a tout de suite remarqué qu'il y avait énormément de noms de candidats, qui étaient les patronymes, arabes ou violents. J'ai sorti l'instrument scientifique par excellence, c'est-à-dire mon stabilo, et j'ai commencé à surligner. Et il y en avait tellement que j'ai raté. Là, je devais faire une expérience dans le centre de l'ex-conseigneur Lustiger, et je suis descendu à l'arrêt d'après, qui est l'Institut du Mont-Ara. Donc déjà, là, il y avait, pour moi qui suis la clé providentialiste, il y avait une prédestation divine qui me disait qu'il n'y avait pas ça. C'est une première réponse qui, dans cette ville, très concordataire, a du sens. Et si ça devient que les actes montés sont des actes rédits ? Ah mais là, c'est un partenariat de l'ex-conseigneur, on parle de Dieu. Et deuxième, et donc, ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est la première fois qu'il y avait autant de candidats aux législatives et aux législatives, je dis un parlement qui incarne la souveraineté du peuple français. 400. 400, exactement. Sur 6 000, c'est-à-dire environ 8 %, ce qui fait la représentation à peu près de la population originaire du Maghreb, du Louvant, de l'Afrique occidentale française dans la population française. Donc c'était très impressionnant et j'ai donc cherché à savoir qui ils étaient, pourquoi ils se présentaient, qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Et c'est son passantage d'un journal un peu particulier dont j'ai fait avec l'aide de la Situ Montaigne, qui m'avait déjà accompagné pour le livre 93 sur le département de la Salle-Saint-Denis, et vendu dans la République. Et parce que, d'habitude, dans un sondage, on ne sait pas qui on est là, on s'adressait à des gens qui s'étaient présentés et même pour vous, me représenter. C'est-à-dire, qui avaient été portés sur toi, qui avaient écrit dans la presse, qui avaient écrit dans des débats, des polémiques. La plupart d'entre eux avaient été battus. Il y a eu 6 élus seulement. Et ça dépend où on met les frontières. 6, 7, un peu plus, vous allez pouvoir voir pourquoi. Et donc, j'ai cherché à voir ce qu'ils avaient à dire et qui ils étaient. La plupart d'entre eux étaient, en fait, originaires de ce qu'on appelle des réseaux associatifs, des petits partis. Ils ont fait de voies entre 0,5 et 2,8, donc ça. Mais, incertainement, qui étaient dans les partis politiques qui ont fait quand cette situation s'est nationalisée, ont fait 20, 30, 40 et plus que 6 ont été élus. Dans le débit, nous sommes. Dans le débit, Ce qui est peu, bien sûr, mais ce qui est élu, clairement, c'était 0. Enfin, avant, c'était 0, attention, ça n'était 0 qu'à partir de la seconde et de la deuxième législature de la cinquième république. Car, lors de la première législature, celle qui s'achève en 62 avec la fin de la guerre d'Algérie, il y avait, au Parlement français, 49 députés musulmans, entre guillemets, de l'Algérie française. Le Pen avait d'ailleurs perdu son égaux sur une bagarre pour défendre l'Algérie française. Et, c'était, apparemment, ça n'a rien à voir. Députés musulmans de l'Algérie française et puis, c'était tout, c'est là, c'est quand il y a là, c'est qu'on est sur deux, on va voir, on a tout ça, sur deux planètes, mais dans les réalités. Et ça, c'était très frappant à cette chose, j'ai découvert dans le livre, parce qu'après tout, dans le livre, ça sert surtout à découvrir les choses, c'est qu'il y a toute une continuité entre l'histoire de la France telle que vous avez rappelé qu'elle se constitue à travers votre personne tout à l'heure, c'est-à-dire que, la France d'aujourd'hui, n'est pas simplement l'héritière de l'Hexagope, elle est également, d'abord et avant tout, peut-être aussi, l'héritière de tout ce qu'elle a fait avant, c'est-à-dire du juge qu'est-à-dire qu'il y a l'héritière de l'héritière de l'héritière de l'héritière. de l'héritière d'adoption est important. Et notre pays aujourd'hui est constitué de, aussi de, il est le l'héritier, légitime, de soleil colonial. Nos élites préfèrent ne pas trop le savoir ou le mettre, mais ça sous le balai et le mettre sous le tapis. Les élites au pouvoir de l'autre côté de la Méditerranée, encore moins, puisqu'elles ont construit leur légitimité sur la rupture avec le colonialisme monstrueux et les dirigeants algériens se sont beaucoup prévalés puisqu'il y a eu la guerre. Les Marocains le gèrent à la marocaine de façon un peu plus souple et, mais néanmoins, en tirent une fois légitimité. Et les révolutions arabes, quand elles sont intervenues, ont commencé à casser tout ça. La Tunisie, d'après la révolution arabe, n'est plus complètement dans cette logique. Parce que, regardez, le Premier ministre des régions arabes français, même s'il utilise pas son passeport français pour se prévaloir, comme ça, une nature tunisienne. Le Parlement de Tunis compte 10 députés élus de France. Il y a 10% tunisiens qui vivent en France. Et, et en fait, le nombre de candidats de députés tunisiens qui sont plus là d'un parcours français est encore beaucoup plus élevé que c'est 10-là, si vous voulez. Donc, on est dans un mélange tout à fait intéressant qu'on n'avait pas vraiment pris en considération avant et qui est, qui n'empêche pas, n'empêcherait pas, par exemple, juridiquement, quelqu'un qui le voudrait, qui serait double national, d'être député tunisien et adjoint au maire de Strasbourg. Ce serait tout à fait possible. Et, alors, je ne vous dis pas ça pour m'en réjouir ou m'assurier, je ne sais pas du tout là, mais c'est pour faire comprendre cette signification. Alors, on en parlera tout à l'heure à un certain nombre de candidats, notamment à Marseille, où il y a une très forte communauté algérienne et qui s'est beaucoup impliquée avec le FLN, à la fois, quand ils nous font en s'occupe avec moi, on explique qu'ils sont originaires de familles FLN qui ont combattu la France, les armes à la main, etc., et aujourd'hui, ils se présentent pour représenter ce peuple français, la souveraineté de ce peuple français, dont leurs parents ont pris, bon, je ne peux pas le faire de la joie de dire, plus leurs parents ont combattu les armes à la main, si vous voulez, de façon à ne plus d'en faire partie. Ça peut sembler très contradictoire à organiser, très bien. Pour eux, non. Parce que pour eux, il s'agit d'une manifestation de justice, de liberté, autrefois, comme aujourd'hui. Si vous voulez, les contextes ont changé. Mais néanmoins, on est dans quelque chose qui est assez, qui est assez étonnant. Et pour vous faire comprendre, en tout cas, de manière dont vous faites, je vais faire deux choses et vous pouvez vous lire un petit passage du livre. Pour un peu prévu, et ensuite, revenir un petit peu sur la question de la marge des veuils et des différents âges d'immigration en France. qu'est-ce qui a conduit des gens issus de ces populations à se présenter ? Puisqu'en fait, en réalité, ça n'est qu'après les émeutes, les grandes émeutes de 2005, qui avaient, pour la première fois, depuis la fin de la guerre d'Azurie, pour la première fois, la concrète en post-coloniale, justifiée, ou donnait prétexte, à la proclamation de l'état d'urgence en métropole. le mot métropole, je le retrouve à l'essai, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il y a des inscriptions massives sur les listes sélectorales de la population issue d'immigration. Avant, elle était très peu inscrite, même ceux qui avaient la souhaité, surtout, quand même, quand il y avait la souhaité pensée, il n'y avait pas été pensée. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi ce phénomène s'est produit après 2005 et comment ça s'est passé. Mais, pour vous faire comprendre comment j'ai procédé, alors, ce livre est un peu comme le précédent, comme la passion avant pour ceux d'entre vous qui l'ont. C'est ceux d'entre vous qui l'ont. Ce sont surtout les femmes qui disent ce que vous savez. Et donc, il faut en tenir compte de la façon qu'il y ait le précédent qui était un livre très subjectif. C'est-à-dire, c'était des voyages que j'ai faits au cours de l'évolution de l'Arabe de 2011 à 2013. Parce que, quand on voit une situation changeante, au fond, quelqu'un comme moi qui a, comme vous m'avez rappelé, qui va faire mentir tous les efforts d'automne, de teinture et de collagène que j'ai fait pour venir ici à Strasbourg. Aujourd'hui, ça fait plus de 35 ans que je travaille là-dessus. Donc, je commence à avoir quelques heures de vingt un perdreau de l'année. Donc, après avoir travaillé là-dessus, avec la vie, les schémas, tout d'un coup, tout pète. C'est-à-dire, on a les révolutions. Comment on gère ça ? Comment on l'analyse ? C'est très difficile de faire un livre définitif sur les révolutions alors qu'elles sont en train de se produire. Puisque certains de mes collègues, dont j'ai été réveillant par charité, ont publié, je ne sais pas, du 12-13, leçon sur les révolutions arabes. Mais, qu'un jour plus tard, ils étaient démentis parce que la chose avait changé depuis le temps. Qui pouvait prévoir en 2011 que les frères musulmans aient tout rappelé en 2012 ? Qui pouvait prévoir en 2012 que les frères musulmans seraient écrabouillés en 2013 ? Vous voyez ? C'était pas. Rétrospectivement, oui, on tire la logique, mais avant, c'est difficile d'écrire. Il m'a semblé que le mieux pour ça, c'est d'être dans le journal, d'aller, d'y aller, de voir ce qui se passait et d'en rendre compte à travers le récit de ce que je voyais. Pour l'action française, qui se passe dans les quartiers populaires, une sorte de méridienne de Marseille-Oubert, on a fait 107 entretiens, les deux tiers avec des candidats issus d'immigration et un tiers avec d'autres pour mesurer et les différences, etc. Je suis d'ailleurs venu à Strasbourg et à Loulouse, mais il s'est resté à l'année, on s'approche à l'année, on va rencontrer des gens ici aussi. Ce qui était important, c'était à la fois de dire ce que je voyais avec ma subjectivité à moi, mais aussi avec la trentaine d'années, le quart de siècle, depuis le cas j'utilise les questions, puisque le premier livre que j'ai écrit là-dessus qui s'appelait Les banlieues de l'Islam est paru en 1987. Et donc, j'ai pu mesurer des changements. En 1987, le mot halal était inconnu, le mot salafiste était inconnu, on ne voyait pas une fille voilée entre la gare de Strasbourg et la île avec les verres. en étant qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient discrètes. On fait discrètes quand je raconte à l'Assemblée. Et ce livre est donc ce qui était beau, il m'a fait plus de plus. Etc. Etc. Et donc, les marqueurs de l'Islam n'étaient pas présents à ce point, comme ils le sont aujourd'hui, les quartiers populaires. Et en même temps, personne ne votait dans cette population. Et puis, il n'y avait pas de jeunes. Il y avait des très jeunes, il y avait des enfants, il y avait ce qu'on appelait des darons, c'est-à-dire les parents en argot. Et il n'y avait pas la population des jeunes, mais il y avait très peu de connaissances et de savoirs. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui sont diplômés et qui ont d'autres ambitions. Donc, ça, j'ai essayé de l'écrire à travers deux, trois logues au chapitre qui sont le récit de ce que je vois. Et puis, après, je donne la parole dans les deux suites aux gens que j'intéresse. Le chapitre des entretiens. Voilà, le chapitre que j'ai retravaillé, que j'ai éclé aussi. Quand on parle en style oral, si on le retranscrit directement comme tel en écrit, ça déclasse les gens parce que le texte est assez soutenu en général, quand je suis écrit, j'ai essayé d'écrire comme ça. Et si ensuite on a un style oral, on a l'impression que les gens sont des années à travers, ce qui n'est pas le cas. Donc, les textes, les propos sont retranscrits de manière à aller avec le reste. Mais c'est le... Et donc, dans la partie descriptive, le prologue s'appelle 14 juillet, ça se passe la fin midi du 14 juillet l'année dernière. C'est en plein et c'est un parcours qui m'amène de l'aéroport marignal, j'étais en Grèce, je suis allé pour ça, à la marignale, je monte à Père-les-Fontaines où je veux rencontrer la plus jeune élue de l'Assemblée 2012. Elle s'appelle, vous l'appelez, c'est Marion Maréchal-le-Bel, 23 ans. Mais elle n'est pas là. Et... Et donc, elle célébrait, parce que ça n'avance pas, pour le Conseil professionnel, la fête du melon à Père-les-Fontaines. C'est une région, c'est une région complétive. Mais... C'est comme ça. Non, mais elle était en retard, elle n'était pas là, elle était partie au sommet du Mont-Ventoux à peu près au jour de France qui était son 60e anniversaire. Ainsi que la naissance d'Albert Camus. Et donc, je retourne au Mont-Ventoux et je vais à Marseille où je suis invité pour l'IFTAR et pour la fête nationale à Jean-Claude Bonan son feu d'artifice. Et entre-temps, avec mon assistante, on s'arrête à Lourmarin. Lourmarin, comme vous le savez, est la ville où est enterré Albert Camus. Et donc, je vous lis ce petit passage qui est paré à Lourmarin qui s'appelle « Tombeau d'Albert Camus » et qui fait une manière de résumer le livre. « Je suis attendu à Marseille par une association islamique qui m'a invité sur le vieux port, c'est page 34, pour la rupture du jeûne de ce cinquième jour du ramadan et l'après-midi est déjà engagé. Je n'ai qu'à poussure. La chaleur est accablante en ce 14 juillet. Je fais à Lourmarin pour un rafraîchissement et pas ce que je me reste dans un grand collier. C'est là qu'Albert Camus avait l'habitude de prendre son petit déjeuner après qu'il m'ait acquis aux avant-tours, au lendemain du prix Nobel de littérature en 1957, une ancienne maniane. Il y mit la dernière main à l'appelation théâtrale des possédés de Dostoyevski. C'est d'ici qu'il partit au Paris le 4 janvier 1960 dans la façelle Véga FV3B conduite par son éditeur et ami Michel Galilard. Et il fut enterré au cimetière de Bourgmarin après l'accident de l'impôt sur la Nationale 6. En cette année 2013, nous fêtons outre le centenaire du Cours de France celui de la naissance de l'ultime écrivain français universel. On le célèbre en publiant une profusion d'exécritiques et en exugant Bouillon, Carlet et lettres inésitiques. Carule le pied noir retrouva dans ce groupe provençal que lui avait présenté Doné Char patron des paysages de son Algérie perdu. Celle-ci, ayant sombré dans la guerre entre la famille des arabes et des Français, il ne pouvait plus y demeurer. Il mourut deux années avant l'indépendance algérienne de 1962. Je me demande s'il aurait pu survivre à ce démembrement tel qu'il a peur. Si le destin qui mit d'un terme absurde de son existence sous le groupe de Lyon, ne lui épargna pas la douleur insurmontable que l'arrachement des filles de Fatih Pazar. Camus rêvait d'une Algérie où s'il brûlerait toutes les souches d'une nation composite des cabines, des cabines aux européennes en passant par des juifs et des arabes. Meursault, le protagoniste fier noir de l'étranger, a tué un arabe. Il est condamné par la justice, celle que le roman de Camus projette par le la domination coloniale pour le meurtre de la lettre. La république des lettres militaire de Camus prolongeait au sud de la mer celle que Petra avait embrassée du regard au sommet du bon ventre. Elle comprenait les écrivains et les journalistes, les gens de bonne volonté issus des deux. Ce métissage culturel-là adviendrait d'ailleurs et plus tard dans un autre pays privé, l'Afrique du Sud après l'apartheid. Mais le FLN angérien et l'OAS françaises avaient du soin d'éliminer physiquement tous les mandalas de l'ancienne. L'ère du temps durant la décennie 1960 était au possédé. Ainsi, du sac appliqué et féroce préfaçant les damnés de la terre de France-Fallon. Il faut tuer, abattre un Européen de ses frères d'une tiers debout pour supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un livre. Peut-être un demi-siècle plus tard, l'un de ses possédés d'aujourd'hui, Mohamed Merah, avait-il croisé à la communale de Jougouze pour hasard les manceaux choisis des livres de français dans lesquels il prenait à lire l'école de notre république métissée, la trace ensanglantée du pacte de l'existentiel. Sur un tombe de Camus, au cimetière de nos marins, on range toujours d'immenses cyprès, un algérien révolué vient déposer des fleurs peu après sa mort. Il se nomme Saïd Gessart. En décembre 1957, il a interpellé à Stockholm le nouveau lauréat du prix Nobel où il a demandé pourquoi il signait des pétitions en faveur des Européens de l'Est sur le jeu communiste et jamais en faveur des Algériens supprimés par la France puis l'a insulté. C'est cet échange en volumé qui est à mieux conclu de sa fameuse phrase qu'en citer « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice mais je défendrai ma mère avant la justice. » a été retrouvé par le biographe des derniers jours de la vie d'Albert Camus José Lenzino. Il ne connaissait pas l'œuvre de l'homme qu'il avait pour se guider. Il lut « Misère de la cabine ». Par un petit matin, j'ai vu à Tiziouzou des enfants d'un lot disputer à des chiens cabines le contenu de nos poubelles. Ce reportage accablant avait perdu pour la première fois en 1939 dans le journal progressiste à Tiziouzou. Ce fut un choc pour le cabine que je suis. Kessan me chercha à retrouver l'œuvre. Je suis allé voir Jules Roi qui m'a dit qu'il venait de se tuer en voiture. Alors, je suis descendu à Mourimaran et j'ai déposé des fuites sur sa tête.